Toujours un peu perturbant de me voir arriver comme ça Toujours un peu perturbant de me voir arriver comme ça Bougez pas encore plus fort Je me concentre un petit peu Rien dans les mains Ouais elle est valesse celle là Toujours plus fort Celle là ne la refait surtout pas chez vous Elle peut être dangereuse Alors attention surtout je suis un professionnel Ça fait des années que je me entraîne à faire ce numéro Ne reproduisez surtout pas ça chez vous Impressionnant non ? Ce petit numéro vous avez pâté ? Et bah dites vous que ce n'est absolument rien comparé à ce qu'on va voir aujourd'hui Agriculteur, amateur de simulation agricole et autre passionné de technologie Je pense sincèrement qu'aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui risque fort de vous intéresser Alors oui à défaut de ne pas avoir fait encore la suite de Farming Simulator Je vous propose aujourd'hui une vidéo qui va toucher le monde agricole Ça va ça va on reste dans le thème On veut du farming Alors on va parler du monde agricole bien sûr Mais pas que Vous allez voir qu'on va aborder plusieurs sujets dans cette vidéo On va aborder plusieurs sujets mais on va rester sur le même thème Nous sommes maintenant en 2019 D'ailleurs je ne sais plus si je vous l'ai dit mais bonne année Et vous savez probablement que plus on avance dans le temps Plus on se dirige vers une ère robotique Où tout se voit automatisé Que ce soit l'industrie, les transports, la restauration ou bien même la médecine On dispose aujourd'hui de technologies que nos anciens n'avaient pas dans le temps En général quand on parle de tracteur à quelqu'un qui n'est pas du métier Souvent les gens vont avoir ce genre d'image en tête Alors on va couper court à quelques idées reçues Cette époque est révolue C'est fini le coucou des champs qui crachait une épaisse fumée noire à travers le tube d'échappement Bon il y en a encore tout de même quelques-uns qui perdurent Mais en grande majorité et selon leurs moyens aussi En général les agriculteurs se sont mis à jour sur les véhicules qu'ils utilisent Aujourd'hui il faut savoir que la plupart des tracteurs récents sont bien plus confort et bien plus équipés que la dernière BMW qui vient de sortir Alors beaucoup plus cher également mais ça c'est un autre sujet Fini le temps d'élaborage des champs à l'aide de chevaux ou bien de bœufs Même si quelques-uns préfèrent encore cette méthode Certainement par souci d'écologie ou bien même pour préserver des traditions familiales Aujourd'hui place au bolide, à la tôle, au gros moteur et au futur Eh oui parce que c'est un peu de ça qu'on parle quand même dans cette vidéo Les nouvelles technologies en matière de véhicules agricoles C'est le sujet que j'avais envie de traiter avec vous aujourd'hui Puisque c'est quelque chose d'actualité On est en plein dedans De nombreux articles en parlent Ça commence à se mettre en place tout doucement Avec déjà des engins qui sont là, qui sont construits Peut-être pas encore commercialisés Et d'autres véhicules qui ne sont pour l'instant que des spéculations Des plans ou encore des dessins en images de synthèse Certains véhicules qu'on va voir s'apparentent plus à un futur lointain Mais d'autres dans un avenir beaucoup plus proche On peut par exemple parler du KZ-IH autonome Alors ce n'est pour le moment qu'un concept tracteur Il n'en existe qu'un modèle Il a été annoncé au salon Farm Progress C'est un salon de l'agriculture qui se déroule à Liyawa aux Etats-Unis Pour le moment, comme tout concept, il est juste destiné à des tests Il faut savoir qu'un concept tracteur comme un concept car A la base, c'est simplement un outil de communication avec le public Dans 99% des cas, on va dire C'est des véhicules qui sont présentés dans des salons Pour capter l'attention du public En général, ça se passe comme ça Le constructeur présente son concept car dans un salon S'il voit qu'il y a un réel intérêt de la part du public Il va reprendre son concept, s'en inspirer Et en faire un prototype Après, en général, le constructeur revient une fois de plus au salon Pour présenter cette fois-ci son prototype Et si à nouveau, le public est capté par le prototype Alors, il va s'inspirer du prototype Pour en faire la phase finale Je vous dis ça parce que souvent, les gens confondent des concepts car Avec des prototypes C'est deux choses différentes Alors, si on devait un petit peu imager les choses On dirait que le concept car, c'est une phase alpha Le prototype, c'est la bêta Et ensuite, vient la phase finale Là où on va commercialiser le véhicule Bref, là, on s'égare quand même un petit peu Mais ça me semblait important de vous en parler Puisque le quasi-IH est un concept Un tracteur presque 100% autonome Ouais, pas tout à fait quand même Un petit peu à la manière d'un aspirateur robot Vous allez pouvoir programmer le quasi-IH Qui va faire ses petites récoltes tranquillement Son petit labourage Et tout ça sous contrôle d'une application Sauf que, effectivement, ça fait un aspirateur robot Un peu plus badass Et lui, il n'est pas là pour ramasser de la poussière Le tracteur sera presque 100% automatisé Bien sûr, il y aura toujours besoin de personnes réelles Pour superviser le travail de la machine Mais plus le temps passe Plus on se dirige vers une supervisation du travail Par des machines eux-mêmes Je ne sais pas si vous voyez le délire Mais ce seront des robots qui entretiendront d'autres robots Roboception Un truc de fou L'entreprise nous disait dans un entretien en 2017 Que le tracteur pourrait être commercialisé d'ici 3 ans Donc, si on s'en tient à leur discours Cela voudrait dire que d'ici 10 020 On pourrait commencer à en voir apparaître sur le marché Mais à quel prix, allez-vous me demander ? Eh bien, c'est la grande question A laquelle nous n'avons pas la réponse Alors, je ne suis pas expert en tracteur Mais à mon avis, il y en a pour le prix d'une baraque Et pas une petite Ce sera donc un tracteur qui sera équipé de 100 sort Pour éviter les obstacles En même temps, vaut mieux Et il fera donc tout à votre place Vous aurez juste besoin de rester chez vous Tranquillement, allongé dans votre canapé Et contrôler ce que fait la machine Via une application Bon, alors là, on parle de quelque chose Qui est dans un avenir très proche Et qui est même sur le point de se concrétiser Maintenant, il y a tout un tas d'autres véhicules De technologies Qui ne sont pour l'instant que de pure spéculation On peut retrouver toute une variété de modèles Designés en 3D Des images de synthèse Qui pour le moment sont juste des idées posées sur papier Mais de toute façon, c'est toujours comme ça que ça commence Un groupe de personnes se réunissent Posent ensemble leurs idées sur papier Après, c'est soit il y a quelque chose Soit il n'y a rien derrière A l'heure actuelle, bien sûr, le futur du monde agricole Tout comme le futur des transports en commun Est encore quelque chose d'incertain On nage tout de même un petit peu dans le cul Vous voyez ce que je veux dire ? J'imite bien la brasse En matière de transports en commun, vous avez très certainement entendu parler Du bus du futur Qui sera monté sur rail Et pourra passer au-dessus des autres véhicules Non ? Il n'y a que moi qui ai entendu parler de ça ? C'est un projet qui a fait pas mal de bruit Et qui compte mettre en place dans des grandes villes d'Asie Et apparemment, et selon eux C'est beaucoup moins long et beaucoup moins coûteux Qu'à mettre en place, par exemple, qu'une ligne de métro Ce serait génial, franchement Si d'ailleurs, ils se mettaient réellement sur le projet Selon eux, tout pourrait être fonctionnel en un an Ce qui est tout de même un laps de temps très court Pour mettre quelque chose de la sorte en place Bon, après, je vous dis ça Mais c'est quand même un projet qui date de 2010 Et il n'y a toujours rien eu de mise en place Alors, pour rester dans les transports en commun On parle aussi de l'Hyperloop One Qui est toujours d'actualité Ça fait maintenant plus de 5 ans Qu'il travaille sur un moyen de transport à haute vitesse Un truc qui déboîte bien Je veux dire, tu fais un trajet du nord au sud T'as pas eu le temps d'éternuer Que t'es déjà arrivé à Marseille, mon gars Et cette Hyperloop, eh bien, c'est une idée de Elon Musk Le grand patron des entreprises Tesla Motors Vous avez très certainement entendu parler de la voiture Tesla lâchée dans l'espace Ça a fait un petit buzz, il n'y a pas si longtemps que ça Eh bien, c'est une idée de Elon Musk L'Hyperloop One est donc un moyen de transport du futur Qui consisterait à faire voyager les gens sous terre ou bien dans les airs Tout ça à une vitesse record En fait, le principe, c'est d'enfermer une capsule dans un tube sous très basse pression Ce qui aurait pour effet de limiter au maximum les effets de friction d'air Ce qui fait que ça déboîtera à mort, mon gars T'es déjà monté dans Space Mountain ? Bon, bah, dis-toi que ça va 10 fois plus vite, mon gars Ah, mais je vous l'ai dit, on part sur un truc de taré, là La capsule serait capable de se déplacer à plus de 1000 km heure Soit un peu plus dingé Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des avions de chasse Qui vont déjà à plus de 1000 km heure, il n'y a rien d'exceptionnel Ok, d'accord Mais vous avez déjà voyagé dans un avion de chasse ? Alors on ne va pas rentrer dans les détails des jets Ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui Mais en gros, vous supportez autant de fois votre poids Qu'il y a de jets Par exemple, 4 jets équivaut à 4 fois votre poids Qui vous écrase Eh bien oui, vous avez très certainement déjà dû voir ça C'est comme ça qu'ils entraînent les futurs pilotes de chasse Ils les foutent dans une espèce de grosse centrifugeuse, mon gars Pour voir un petit peu leur résistance Tout ça, ça simule une puissance de jet Pour voir jusqu'où le pilote va résister C'est complètement sadique, mon vieux C'est un truc de fou Bon, en général, durant ces tests, il y en a beaucoup qui tombent dans les vapes Vous pouvez d'ailleurs vous amuser à aller voir des vidéos sur YouTube De centrifugeuses Pour entraîner les pilotes de chasse Alors il y en a beaucoup qui tombent dans les vapes Il y en a qui dégueulent Enfin, je vous passe les détails Mais c'est comme ça qu'on les entraîne, mon gars Eh ouais Je vois beaucoup de choses Mais ça me permet de voyager par l'image Mais qu'est-ce que tu racontes toi ? Bon, pour revenir finalement à notre Hyperloop Donc c'est encore qu'un projet Il n'y a pas de date concrète quand tu as la sortie d'un tel moyen de transport Mais c'est un projet sérieux Et qui est toujours d'actualité Il y a déjà eu des tests de fait avec l'Hyperloop Alors principalement des tests de vitesse et de fiabilité Non, parce que je te fais la scène T'imagines, tu es dans un tube en acier à très basse pression Tu es envoyé à plus de 1000 km heure Et là, le tube, il pète PEF ! Et comme par hasard, il était réglé à 45 degrés vers le ciel Bah je te laisse deviner où est-ce que tu t'en vas mon gars Ah bah tu t'en vas en orbite autour de la Terre Voilà, tu tourneras Comme la Tesla de Elon Musk là C'est pareil Alors également pour se rapprocher au plus près de l'actualité Cette fois-ci au CES 2019 Cette année qui s'est déroulée très récemment On nous a présenté le taxi du futur Le Uber de l'avenir J'ai nommé le Bell Nexus Qui sera donc le premier taxi volant Oui, vous avez bien entendu Un taxi volant On parla très clairement sur un design très futuriste Alors c'est pas la première fois qu'on voit ça Puisque la marque avait déjà présenté le Bell Nexus au CES 2018 Mais ils reviennent cette fois-ci à la charge Et en force cette année Avec quelque chose de bien concret Puisqu'ils annoncent une première mise en service dès 2020 C'est-à-dire l'année prochaine Et oui mesdames et messieurs On va pouvoir prendre des taxi volants dès 2020 Je vous laisse d'abord tester Moi je montre après Alors je vous disais le Uber de l'avenir Et pourquoi ? Et bien tout simplement parce que c'est un projet en collaboration Avec la société Uber Et donc ce sera un aéronef multirotor 6 Pour être précis Et tous ces rotors seront complètement orientables On peut dire qu'on part sur un drone Un drone bien badass A l'intérieur du véhicule on aura 5 places assises Et vu la gueule du truc ça a l'air ultra confort Et ça a l'air ultra stylé surtout Alors pour la motorisation on part sur un hybride en électrique et en thermique Et l'appareil sera entièrement autonome L'entreprise va tout simplement pouvoir programmer des circuits à distance Tout comme un drone Bref en clair il ne serait même pas obligatoire d'y avoir un pilote dans l'aéronef En fait je vous explique S'il y a un pilote dedans C'est juste pour rassurer la clientèle En même temps je vous pose la question Est-ce que vous oseriez monter dans un taxi volant sans pilote ? Et vous poser en haut d'une tour comme ça tranquillement Il n'y a personne qui conduit Honnêtement je suis moyennement chaud Mais l'entreprise nous assure que la sécurité sera de rigueur Puisqu'il dispose de 6 moteurs Donc un pour chaque rotor Plus un moteur de secours également pour chaque rotor Donc ça fait en tout 12 moteurs Si avec ça tu tombes en panne mon gars C'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quand même Mais on ne sait jamais avec les machines Ça peut tomber en panne Même 12 moteurs d'un coup Oh vous savez l'électronique ça peut tomber en panne comme ça mon gars Des fois ton PC il s'éteint Tu ne sais pas pourquoi Tu appuies sur le bouton Il se rallume comme en la 40 Tu ne sais pas ce qu'il s'est passé Bon alors sur les recherches que j'ai faites Ils mettent un gros point sur la sécurité Mais en même temps je veux dire Quand tu veux vendre ton truc Quitte à surcoter un petit peu l'article Tu vas le faire Alors maintenant je vous propose d'ouvrir un vrai débat dans les commentaires On vient de voir que quasiment tous les secteurs se robotisent petit à petit Bon même si on n'a pas parlé de tout Que ce soit l'agriculture, les transports en commun La médecine, la restauration, l'industrie J'ai peut-être oublié des secteurs Du coup où est-ce qu'on s'en va avec tout ça ? Et bien je vous pose la question Les robots vont-ils nous piquer tous nos emplois Ou bien très certainement en supprimer quelques-uns Et en créer de nouveaux Car tout de même je pense qu'il y aura toujours besoin de quelqu'un d'humain Pour entretenir et superviser le travail des machines Mais personne ne sait ce qui se passera dans un futur lointain Il y a même des gens qui parlent d'une révolution de robots Qui prendrait le pouvoir Bon tout ceci n'est encore bien entendu que de la fiction Mais c'est quelque chose qui pourrait devenir bien réel Dans plusieurs centaines d'années Des millénaires Ou peut-être moins On ne sait pas En tout cas ce ne sera pas l'année prochaine Ça c'est sûr Bon je vous laisse débattre de tout ça dans les commentaires Dites-moi ce que vous en pensez Donnez-moi votre point de vue Dites-moi également si la vidéo vous a plu Si vous avez kiffé tout ça N'oubliez pas le petit like bien sûr N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas le cas Bien sûr ça ferait extrêmement plaisir Cette vidéo qui est franchement géniale En attendant nous on se dit à bientôt Pour de prochaines aventures Et ciao tout le monde Bye bye Je peux éteindre mes petites lunettes de scientifique maintenant Voilà Appeiccable Ah oui et n'oubliez pas que vous pouvez acheter vos jeux moins chers sur G2A Tout est dans la description Avec le code gelade Vous bénéficiez de moins 3% Allez bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz